Générique Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, dans la course à la mairie de Ponto Combo, Stéphane Finance, UDI a été investi par l'UMP. Surprise sur sa liste commune, UMP UDI, Guy Geoffroy, député et maire de Comble-la-Ville, apparaît. Une maison qui évolue avec votre vie, de 50 mètres carrés, elle peut passer à 80 au fil des ans. 35 logements de ce type amovible et à énergie passive sont proposés à Chanteloup-en-Brie, à Marne-la-Vallée. Gaël Leboulanger en a visité une pour vous. Troisième édition de la soirée des réalisateurs à Shell, mercredi soir, à l'honneur Cascade des Motimes, les Cascadeurs de Shell. Un de ses membres, Marc David, a présenté à cette occasion, fait d'hiver, un moyen métrage réalisé et produit par eux. On commence cette édition avec une date, le 1er juin, soit lundi prochain. C'est à cette date que le recours pour annulation des élections municipales du Bucy-Saint-Georges sera examiné par le Conseil d'État. Une audience pour déterminer si oui ou non les Bucs-Saint-Georgiens vont devoir retourner aux urnes. 17 recours avaient été déposés après les élections de mars 2014, dont un pour irrégularité de forme sur les bulletins de la liste de l'ancien maire Hugrondeau. Des irrégularités qui pourront peut-être, comme c'est le cas pour Ponto, valoir l'annulation du Conseil municipal en place depuis. Et justement, les élections prochaines à Ponto approchent. Les candidats ont jusqu'à jeudi soir pour déposer leur liste en sous-préfecture. L'UMP vient d'investir Stéphane Finance de l'UDI comme tête de liste. Monique Oerre, la responsable du groupe UMP à Ponto-Cobo, est-elle reléguée à la 6e place. Surprise, à la 39e et dernière place de cette liste, on retrouve Guy Geoffroy, député de la 9e circonscription et maire de Comble-la-Ville. Les Lodges à Chanteloup-en-Brie. A première vue, ce chantier n'a rien de spécial. Une dalle en béton sur laquelle repose une ossature en briques, quoi de plus banal. Sauf que ces maisons ont bel et bien une particularité. Le squelette en briques n'est en fait qu'un noyau dur sur lequel viendra se greffer des modules en bois pour agrandir l'espace au fur et à mesure des besoins et des moyens de leurs hôtes. Signé par Epamarn et Bouygues Immobilier, le principe est pour le moins innovant. On achète un T3, une petite maison, on a un enfant, on vient de démarrer sa vie de famille, on n'a pas besoin de beaucoup de place, on achète un T3 et puis au fur et à mesure du temps qui passe, les enfants arrivent, la famille s'agrandit, on a besoin de plus de place, mais on n'a pas forcément envie ni de changer de commune, ni de changer d'endroit. Donc on va agrandir la maison. Ça veut dire qu'on ajoute une pièce, puis encore une autre, puis encore une autre, jusqu'à arriver à une maison qui fonctionne comme un T6, donc une grande maison. Une grande maison certifiée passive, la façade orientée sud capte le soleil pour chauffer les espaces intérieurs. Au total, 35 logements font partie de ce programme résidentiel à un prix très accessible, 3700 euros le mètre carré en moyenne. L'aménageur public Epamarn a mis la main à la poche pour rendre possible un tel projet et compte bien voir se développer d'autres initiatives de ce type à Marne-la-Velle. Epamarn lance régulièrement plusieurs projets, je pense notamment aux projets qui vont sortir sur le campus de la Cité des Cartes, sur les écoquartiers de Marne-la-Velle et également à Chantelou-en-Brie où on va pousser la part de l'innovation plus loin avec un projet Bepos, énergie positive, bois et maquette numérique. Au Lodge, neuf maisons sont encore en vente. La maison témoin sera, elle, ouverte les week-ends des 30 et 31 mai prochain dans le cadre de la semaine du développement durable. Le projet a reçu la pyramide d'argent 2015 de l'innovation décernée par la Fédération des promoteurs immobiliers. Ancien corps de ferme du XVIIe siècle, ce bâtiment est maintenant la maison des étudiants de l'université Paris-Est-Marne-la-Velle. Ce matin, les élus de la région sont venus le visiter et pour cause, ce sont eux qui ont financé entièrement cette construction à hauteur de 7,1 millions d'euros. Ouvert en octobre, cette maison des étudiants regroupe tous les services dédiés aux étudiants. Salle pour les relations internationales, associations, BDE, cafétéria ou encore salle de réunion. C'est hier, mardi, qu'a débuté la semaine de prévention contre le sida à l'abri francilienne. Deux fois par an, le service prévention organise des permanences d'informations comme ici au Nautil de Pont-au-Combeau. Pour Lydia, le but reste toujours le même. Informer et prévenir les jeunes et les moins jeunes des risques liés à cette maladie, au VIH et aux infections sexuellement transmissibles. C'est important parce qu'hélas, le VIH est toujours là, les contaminations ne baissent pas tant que ça finalement. Beaucoup de gens croient à tort qu'il y a des améliorations, peut-être même des vaccins, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas encore. S'il y a un doute, c'est de vous orienter quand il n'y a pas un dépistage de proximité, c'est de vous orienter vers le CDAG de votre secteur. Donc ici, Roissy, le CDAG, c'est l'hôpital de Jossigny-Marne-la-Vallée. L'hôpital Jossigny où les rendez-vous sont gratuits et anonymes. Pour clôturer cette semaine de sensibilisation et de lutte contre le VIH, un concert Solidarité Sida est organisé ce vendredi au pub ADECA de la ferme Dayo, à Roissy-en-Brie, à partir de 19h. De l'action, des cascades et des combats maîtrisés, le cinéma Cosmos de Shell mettait en avant hier soir la cascade des Motim, une soirée réalisateur consacrée à un de leurs membres, Marc David, qui présentait en exclusivité son moyen métrage « Faits divers ». Scénariste, réalisateur, monteur et même effets spéciaux, le jeune homme a fabriqué le film de A à Z. Et avec 1500 euros de budget et 50 tournages, le film de 34 minutes s'est choisi Shell comme terrain de jeu. Le film « Faits divers » s'est tourné à Shell, vraiment du début à la fin. On a exploité Shell 2, qui s'appelle maintenant Tertiel, la guerre de triage, où on a collectionné quelques amendes parce qu'on n'avait pas le droit d'y tourner. C'est compliqué de trouver des lieux qui sortent du commun. Dès qu'on voit un film d'action pour chercher la facilité, on va dans les bois. Comme ça, on est sûr de ne pas être embêté par la police et la voirie et les contrôles SNCF comme nous, on a eu le droit. Après le visionnage de 12 courts-métrages et de 3 bêtisiers, le public a pu découvrir le film, l'histoire de 4 jeunes enrôlés dans la police et qui participent malgré eux à des cambriolages. Une histoire permettant surtout de mettre en avant les talents de Cascade des Motimes en termes de chorégraphie et de combat. C'est l'atelier de Shell qui a souhaité faire appel au groupe pour cette 3ème édition de la soirée réalisateur. On sent qu'ils sont motivés, qu'ils ont vraiment envie d'y aller, on sent que c'est des bosseurs, on n'a qu'envie de les aider, on a envie de leur filer un coup de main. C'est l'occasion pour nous de les connaître un peu plus et que les jeunes qui fréquentent l'atelier les connaissent un peu plus aussi. Expérience acquise, Marc-David filme désormais les répétitions pour une nouvelle série d'action avec David Bell, héros de Banlieue 13. Le film Faits Divers sera disponible sur internet d'ici un mois. Et tout de suite, le magazine L'écho du mercredi. Cette semaine, Claire Colombel s'est intéressée au marché de la nutrition sportive, un marché en pleine expansion. On a observé la concurrence et on a récupéré les prix qui sont le plus bas du marché sur tous les sites numéro 1, on va dire. On prend le risque de faire de la quantité. Ces gros sites justement qui marchent bien, qui sont numéro 1, peuvent se permettre d'avoir des prix très bas comme ils font de la quantité. Nous, on prend le risque de démarrer avec des prix très bas pour faire de la quantité derrière. L'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi 28 mai. Bonne journée.